Fanny, est-ce que vous êtes une mère fusionnelle avec votre fils ? Quand il était petit, oui, c'est normal. Et encore aujourd'hui ? Non, il est parti du nid. Oh mais ça a été terrible pour vous. Ça a été un arrachement ? Non, parce qu'il se débrouille pour que ce ne soit pas un arrachement. Il devient tellement chiant qu'on est content qu'il en aille. Non, je rigole, je l'adore. Alors c'est Maxime, Maxime Codgio. Et il a accepté de parler de vous. Non. Si, vous êtes surprise ? Ah oui. Vous ne pensiez pas qu'il accepterait ? Non, enfin je ne sais pas, je ne savais pas que vous alliez lui demander. Oui, donc Maxime Codgio, votre fils, témoigne. C'était une mère qui m'a laissé faire un peu ce que je voulais. Quand je voulais obtenir quelque chose, j'arrivais facilement à l'obtenir. Elle n'était pas très autoritaire. Elle n'a jamais été sévère avec moi. Si, elle a essayé de l'être, évidemment, elle a fait, mais... Elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi. C'est à la fois une battante. C'est quelqu'un qui a une énergie, qui peut avoir une force immense pour soulever des montagnes. Et en même temps, elle peut être d'une très, très grande fragilité et douter. Et c'est assez beau. Elle a quelque chose de très allumé, presque excessive dans la vie. Quand il y a des amis à moi, je suis à deux doigts de me dire, mais j'ai honte de ma mère. Qu'est-ce qu'elle fait ? Parce qu'elle parle avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'emphase. Mais je n'ai pas du tout à avoir honte parce qu'elle est tellement habitée par ce qu'elle dit. Elle n'est pas du tout ridicule. Il y a une chose très forte qu'elle m'a transmise, c'est l'amour des mots. Je me lisais beaucoup d'histoires quand j'étais petit. Et elle lisait avec son talent, avec son imagination. Et ça m'a donné ce désir d'être comédien. Il y a un truc qui me fait vachement rire. C'est qu'elle sort toujours des proverbes un peu débiles. Toujours à propos, genre, « Aux innocents, les mains pleines » ou « Souvent, femme varie bien folle qui s'y fie ». Mais elle tombe toujours au bon moment et elle fait toujours avec une petite air, genre « Je suis en train de dire un proverbe débile, là ». C'est marrant, hein ? Ah, je sais pas. Maman, maman. Attends, je vous en dis. Maman. Maman, on avait dit il n'y a pas très longtemps qu'on voulait partir en Sicile. T'es toujours partante ? Hum. Bon, allez, répondez-lui. Vous êtes partante de la Sicile. Ah bah oui, alors où il veut. Au bout du monde.